Sous-titrage ST' 501 J'adore le Sénégal. J'aime beaucoup la culture qu'il y a autour du sport. Une culture qui est plus prononcée que dans d'autres pays africains. Là, tout le monde a un esprit sportif. Tout le monde est prêt à partager un entraînement avec toi, n'importe où, n'importe quand. J'aime beaucoup ça. C'est un séjour qui s'est bien passé, qui est instructif. On a pu apprendre différentes choses, différentes techniques, échanger aussi. Apprendre et donner ce qu'on ne connaissait pas l'un et l'autre. Et puis, c'était très bénéfique des deux sens. On a beaucoup appris en lutte. On nous a bien accueillis ici. Franchement, c'est un très bon séjour. Que ce soit à Dakar, à Salis, on a lutté. Et en plus, on a beaucoup appris de techniques qui vont vraiment nous servir en France. Moi, je m'attendais à avoir une autre culture, être un peu dépaysé. Et je n'ai pas été déçu. C'est vraiment différent de la France. Les gens, ce n'est pas pareil. Du coup, c'est bien. Ça nous permet de connaître autre chose, de voir un peu une façon différente de vivre, une façon différente qu'on voit le respect, le fait de manger tous ensemble. Ça, c'est différent de la France. On a été reçu au Sénégal par nos amis Moussa, Moussandoï, notre entraîneur Ali. Franchement, ça s'est super bien passé. On a pu découvrir des choses qu'on ne connaissait pas du tout en France. Je trouve la cuisine sénégalaise très, très bonne, mais très riche en calories aussi. Pour les sportifs, ils doivent avoir du mal à respecter leur régime. Mais c'est vraiment excellent. Et de manger comme ça, tous dans le même plat, je trouve ça vraiment familial et convivial. Et ça vous l'appréciez de manger avec la main. Moi, j'ai beaucoup aimé passer à l'école, voir comment ça se passe ici, même échanger avec les professeurs. Ils ont beaucoup de courage. Ils ont des classes de 40, 50 et ils connaissent tous les enfants sur le bout des doigts. Et franchement, pour ça, j'en retire mon chapeau. On a fait un peu le tour de Dakar. On a visé tous les lieux importants, tous les monuments historiques de Dakar. Franchement, c'est une très bonne ville avec un très beau contraste. Et voilà, c'est vraiment un plaisir d'être accueilli comme ça par le peuple sénégalais. Le voyage sur l'île de Gorée. Parce que là-bas, j'ai appris plusieurs choses que je savais déjà. Mais en le voyant et en le touchant de la main, c'est un sentiment différent. Ça marque au plus profond de son âme. Parce qu'on se dit que le monde, à l'époque, fonctionnait en fonction de cette île. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501